Corriger du brevet blanc pour l'aide au stationnement à l'aide d'un radar de recul Dans la première question, il est demandé la fonction d'usage du radar de recul Il suffisait de lire la première phrase de sujet et de la recopier tout bêtement Donc le radar de recul est un système utilisé dans les voitures pour faciliter le stationnement en marche arrière Cette réponse vous rapportait deux points Dans la question 2, il est demandé qu'est-ce qu'un capteur Donc il fallait répondre c'est un élément qui est capable de prélever une information En effet, le capteur va capter une information Il va mesurer la distance entre la voiture et l'obstacle pour l'envoyer vers l'électronique Et avertir ensuite l'usager qu'il y a un danger Question qui rapportait deux points Dans la question 3, il fallait compléter deux phrases Plus la distance est petite, plus le délai émission réception de l'onde est Alors imaginez que vous parcouriez aller-retour une petite distance Si la distance est courte, vous allez mettre très peu de temps Donc la réponse ici est courte Par contre, si vous faites un aller-retour avec une distance qui est importante Vous allez mettre plus de temps, il fallait bien mettre ici la réponse long Et cela vous rapportait trois points Quel paramètre permet de déterminer la distance entre le véhicule et l'obstacle ? Je vous rappelle qu'il faut toujours lire la question avant et la question après Et bien la réponse était donnée dans la question précédente C'est bien ici le délai entre l'émission et la réception de l'onde Nous allons aborder la question 4 Donc sur une chaîne d'informations Dans ce sujet, il fallait connaître trois mots par cœur Acquérir, traiter et communiquer Environ la moitié des élèves vous les avez appris Donc le capteur, traçon lui, il va acquérir une information Il va mesurer la distance entre la voiture et l'obstacle Une fois cette information acquise, il envoie vers l'ordinateur de bord Dans une partie électronique qui va traiter l'information Et si par hasard il y a un danger Ici, l'ordinateur va dire voilà, attention On va afficher des témoins sur le tableau de bord de la voiture Et en plus je vais bien faire retentir une alarme, un buzzer Pour alerter ici le conducteur Cette question vous rapportait six points Dans la question 5, il fallait étudier le tableau On vous demandait de choisir un capteur à ultrason Sachant que le temps de réponse devait être inférieur à 500 millisecondes Alors je remarque ici qu'il y avait deux possibilités C'est celle-là ou celle-là Là le temps est supérieur Mais également un obstacle à partir de 2 mètres Donc entre les deux possibilités ici Je vois que ce capteur-là Ne capte pas dans la distance souhaitée de 2 mètres Il me restait donc le capteur A La plupart des élèves ont bien trouvé la réponse Par contre, pensez à argumenter vos réponses Ce qui a été mal perçu par la majorité des élèves En justifiant pourquoi le capteur B et le capteur C Ne convenaient pas dans ce cas-là Et ce tableau ici, cette analyse, vous rapportait 4 points Dernière question, programmation scratch qui rapportait 8 points Réussis par la plupart des élèves Il suffisait de consulter le tableau du document 4 J'avais ici un premier bloc Donc je regarde ici, j'étais bien allumé sur un voyant vert Donc la distance, il fallait bien mettre entre 1 et 2 mètres Attention ici aussi, inférieur à 2, supérieur à 1 Et le signal retentissait toutes les 0,5 secondes Dans le deuxième bloc ici, je voyais qu'il y avait un signal Toutes les 0,25 secondes Donc je regardais ici le voyant, orange J'allais chercher le code RVB de la couleur orange Il suffisait de le recopier Et dans la dernière question ici, pour un signal continu Je remarquais que la distance était inférieure à 0,5 mètres Donc j'inscrivais bien ces deux valeurs-là Voilà, fin de correction du sujet sur le radar de recul